Des fois, on pète un petit coco au milieu de la soirée, on est en fuego, mon gars, tu vois. Coco, t'as vu, t'es, c'est moi, coco. Dig up à Wesh Wesh. J'aime beaucoup ce que tu proposes. J'aime bien ! J'aime beaucoup ce que tu proposes. J'aime beaucoup ce que tu proposes. Demain, c'est loin à YAM. Keukla intergalactique. C'est une claque que tu peux réécouter et elle te fera toujours aussi mal, tu vois. Genre, vraiment, à chaque fois que tu y goûtes, enfin, je sais pas, moi, je sais que... Ducal, pour le coup, pour cet album, tu vois, l'école du micro d'argent, je sais que tu le réécoutes et t'en réapprends, quoi. Dans les constructions élevées, incompréhension, bande de gosses, soi-disant mal élevés. Je me dis, putain, ce détail-là, j'avais pas, ce détail-là, j'avais pas, ce détail-là. Et ça, j'aime bien. Et pour le coup, demain, c'est loin. Bah, vas-y, hein. Il fait combien ? Il fait 6 minutes, je crois, je sais plus. Tu le réécoutes, évidemment, tu connais pas tout, tu vois. Premier son que je mets sur les plateformes, Chicha Pomme. On est en 2019, je crois, 2020, je sais plus, 2019. À cette époque-là, je viens de trouver une faille dans ma vie d'étudiant pour arrêter ce merdier. Et c'est la meilleure faille parce que c'est ma passion, tu vois. Je suis en plein kiff à ce moment-là. Je me rends pas compte de tout le tas que j'ai à faire. Je kiffe de ouf. Et à ce moment-là, je suis en fou égo, tu vois. Je me dis même pas, bon, OK, on a sorti un titre, mais ça prend bien. Mais il y a quand même toute une identité à créer derrière, quoi. T'écoutes Jeff de Jacques Brel, mon gars. Viens, Jeff, viens ! Ouais, mon gars, faut pas se faire chier pour les trois quarts de putain, comme dirait Poto Brel. Marraine toute pleurée comme ça devant tout le monde parce qu'une demi-vieille, parce qu'une fausse ballonde t'as relaissé tomber. Ça doit être la référence de tout le monde, frère. C'est un précurseur, le frérot. Tu vois, j'ai rencontré des personnes âgées l'autre jour qui étaient... Je leur ai demandé s'ils étaient pas choqués du plural d'aujourd'hui et tout ça. Et pour eux, à l'époque, tu vois, Jeff qui... Enfin, Jeff Brel qui disait trois quarts de putain, c'était trash de bâtard, tu vois. Au début, c'était chaud, quand même. Et du coup, non, tu vois, je leur ai fait écouter... C'était quoi ? Carizzo, tu vois. Première scène, il est comme ça, avec une galache, tu vois. Et vas-y, tu vois, ils étaient là. Non, écoute, moi, ça me choque pas. Tu sais, j'ai vécu la guerre. Alors, tes mecs, ils m'insultent, je m'en fous, quoi, tu vois. Et j'aime trop. Non, j'aime trop trop bien. Avec des potes, on a une petite passion Weshden, quand même, j'avoue, tu vois. Une petite passion Weshden, donc il y a quelques tracks, tu vois, que j'apprécie, genre Coco, tu vois. C'est un petit kiff. Des fois, on pète un petit Coco au milieu de la soirée. On est en fuego, mon gars, tu vois. Coco, t'as vu, t'es c'est moi. Coco. Big up à Weshwesh. Je veux me quitter, c'est mon Rocco. Je veux plus tes efforts, Rocco. D'ailleurs, je te réponds plus, Rocco. Ça crise un peu, des fois, tu vois. Quand on a des potos qui sont plus des drillers londoniens, ils sont là, ils sont en full TNF. On leur met du Weshden, c'est kiffant, frère. Moi, je m'en fous, tu vois, j'aime trop la musique, gros. Et Weshden, moi, j'adore. Ce serait Vautour de Levi, hein. Les Vautours de Levi, un son qui me touche, mais j'aurais pu les écrire en moins bien, tu vois. C'est quoi ? C'est ce que je voulais dire. Je vois que les Vautours planent autour de moi. On m'a donné tout le mal que je voulais pas connaître. Je regarde vers le ciel. Et ouais, on a vachement de similitudes avec Levi. Et sur ce son, il m'a poignardé l'enculé. Ouais, ce son-là, je peux l'écouter. Enfin, je l'écoute tous les jours, déjà. J'aime beaucoup ce que tu proposes. J'aime bien ! J'aime beaucoup ce que tu proposes. J'aime beaucoup ce que tu proposes.